... Voilà, nous nous acheminons pétapétés vers la fin, mais nous allons recevoir un invité. Il a l'habitude de parler de là-bas, mais exclusivement pour aujourd'hui, il va parler de trois ans du chef de l'État. Est-ce que les Congolais peuvent-ils encore espérer ? Parce que déjà, si dans trois ans, rien n'est fait, est-ce que dans les deux ans qui restent, les choses peuvent changer ? M. Mardoché Sélé, bienvenue. Merci Jean-David Kulolo. Les Congolais déçus, déçus de ces trois ans du chef de l'État ? Je pense que la question de la déception du Congolais par rapport à la gestion du projet public Félix-Tussekedi devient aujourd'hui une illusion optique. Chaque personne a sa façon de voir les choses. Mais je pense qu'il est aussi important aujourd'hui de profiter de ce micro et de ces caméras, dure aux Congolais, qu'ils ne peuvent jamais désespérer. En ce qui concerne la gestion du chef de l'État, Félix-Tussekedi. Tout est parti déjà lors de sa prise, de son accession à la magistratie suprême. Je pense que les Congolais, après 18 ans de souffrance, de calamité, ils ont peut-être cru que le chef de l'État devait faire de la magie. Donc directement, il est présent en public. Et directement, on a les recettes dans la caisse de l'État. On commence à transformer. Il y a déjà des immeubles qui poussent partout. On voit les routes être asphaltées. Mais ils oublient que c'est un processus. Et le Congo, c'est comme une personne qui était à l'agonie. Il fallait voir dans quelle mesure il faut identifier. L'espoir tant suscité lors de son accession au pouvoir s'est envolé. Maintenant, les gens, jusque-là, ils veulent coûte que coûte voir les résultats, les réalisations. Vous savez, tout est bien parti au début. Le projet de chef de l'État, c'est un projet très, très important. Ce projet d'abord qui a un bon titre, anéanti la pauvreté. Vous savez, aujourd'hui, la difficulté que nous avons au Congo, c'est la pauvreté qui est la souche de beaucoup de difficultés, qui est la souche de beaucoup de problèmes. Et jusque-là, qui ne parvient toujours pas à être résolue. Oui, je vais vous faire... Il y a un combat dessus. Il y a toujours la pauvreté. C'est ce que je suis en train de... On ne combat pas la pauvreté dans une année, deux ans, trois ans, et c'est fini, vous avez le résultat. C'est un processus. Aujourd'hui, vous avez le cabélisme. C'était un mode de gestion qui avait 18 ans. Et vous connaissez bien les dividendes de cette gestion. Aujourd'hui, le chef de l'État a fondé son programme d'action, son projet de société, sous les insuffisances du cabélisme. Je pense aujourd'hui, le problème se focalise, n'est-ce pas ? De difficulté, le mécanisme fort qui existait déjà à l'intérieur du pays, dans les institutions. Parce que l'argent qui circulait... Parce qu'aujourd'hui, les gens disent, à l'époque de Joseph Kabila, bon, maintenant, c'est un mot là. Mais c'était l'argent qui sortait de pauvreté. C'était l'argent volé, l'argent de tournée. Aujourd'hui, la souffrance que nous avons, c'est que le chef d'État cherchait à mettre en place des structures compétentes, des structures, des luttes contre la corruption, des canalisations de recettes, pour voir dans quelle mesure tous les projets alignés ne peuvent pas souffrir de quelque chose. Si vous lisez bien, le projet socialiste du chef d'État, tout est pris en compte, tous les secteurs de la huile. Je pense que la population n'a pas vraiment à se faire beaucoup de soucis parce que la petite douleur que nous sommes en train de traverser en ce moment, c'est l'œuvre de l'enversement de mode de gestion. Vous avez un autre problème de gestion. Mais si vous êtes là qu'en train de vous justifier sans travailler, de vous justifier sans donner des résultats, ce sera toujours des intentions sans résultat. Non, vous savez, sans travailler, ce serait trop fort. Félix, je sais qu'il travaille beaucoup et il a fait beaucoup de réalisations. Je pense qu'il était important, oui. Durant les trois ans ? Oui, parce que la réalisation, ce n'est pas seulement le route. La réalisation, ce n'est pas seulement de l'électricité. Vous savez que le social fait partie des secteurs phares. Oui, du social, au niveau du social, il y a quoi ? Ah d'accord. Concrètement. Nous allons y arriver. Moi, je voudrais d'abord commencer par ce que moi j'allais dire. Je voudrais dire ceci. Le cabinet, tu vas manifester, c'est une faiblesse. N'est-ce pas ? Il fallait y avoir des réformes institutionnelles. Mais pourquoi vous voulez, au lieu de commencer, vous voulez toujours vous référer ? Ils sont commencés par là. Écoutez, le problème, c'est de commencer à travailler. C'est-à-dire qu'il y a déjà trois ans. Jean-de-Ville. Et vous allez toujours faire même dix ans, toujours en vous référant. Alors que vous devez commencer à travailler. On ne commence pas à travailler comme ça. Lorsqu'il y a un nouveau chef de l'État, on va d'abord faire ce qu'on appelle l'état des lieux. Comprendre le prédécesseur s'est borné par où ? Il a fait quoi ? Et qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire ? On regarde ça, on confronte au désir de la population, le besoin du peuple, le besoin de l'air. La population souffre de quoi ? La population a besoin de quoi ? En fonction de ça, vous regardez votre caisse. Le trésor public a quoi ? Est-ce que l'argent, car le trésor public peut normalement nous permettre que dans peu de temps, nous pouvons résoudre ça ? Parce que le besoin du peuple, c'est dit tout le jour, les besoins font connaître, excusez-moi. Alors, je pense que le chef d'État est parti sur de bonnes bases. Il a dit qu'il faut commencer par une réforme institutionnelle pour respecter ce slogan. la personne qu'il faut à la place qu'il fallait, où qu'il faut. On ne peut pas prendre les mêmes personnes qui ont été utilisées pour le mal, leur remettre la même fonction avec le même comportement. Mais priorement, ce sont ces mêmes personnes qui sont là, qui reviennent. C'est ce que je dis. Au nom de l'unité nationale, et au vouloir vivre collectif, ou soit la diversité active dans la gestion de la chose publique, tu sais qu'il n'a pas voulu écarter tout le monde. N'est-ce pas ? C'est pourquoi vous avez vu qu'il fallait d'abord dissoudre le cash FCC. Ce mariage qui freinait un tout petit peu le fonctionnement, la mise en exécution de ce programme d'action. Parce que vous êtes convaincus, vous et moi, aujourd'hui, même le peuple qui nous regarde, que le mariage qui a cessé n'a pas profité au peuple. Et il fallait casser ce mariage. L'une sacrée a profité à quoi ? La cassure de ce mariage, n'est-ce pas, devrait aussi engendrer des douleurs. Maintenant, il faut de l'alcool pour nettoyer les plaies, n'est-ce pas, de souffrance que le prédécesseur nous a laissé. C'est ça la phase que la population est en train de traverser. Alors, la lutte contre la pauvreté, excusez-moi, la lutte contre la corruption, la lutte contre la fraude minière, la fraude fiscale, n'est-ce pas ? Lorsque, aujourd'hui, les recettes sont en train d'être canalisées dans le compte, ça pose aussi un problème dans la vie sociale du peuple. Parce qu'ils étaient habitués à vivre l'informel. L'argent qui sort de la poche du contribuable est directement, ça va servir des individus. La caisse de l'État est abandonnée. Mais aujourd'hui, l'objectif que je sais quel, c'est d'abord canaliser les recettes dans le compte du trésor. Et le projet qui sont alignés pour reprendre aux besoins du peuple, ils ne pourront jamais souffrir. Vous savez qu'il y a la coïncidence avec l'avènement du Covid-19, c'est un cas de force majeure. Je ne veux pas vraiment... Quel cas de force majeure ? La pandémie ? Non, non, écoutez, ce n'est pas une excuse. C'est arrivé partout. Je n'ai pas dit que c'est une excuse. C'est arrivé partout. Oui, c'est arrivé partout. Oui, c'est arrivé partout. Mais il faut comprendre que... Vous n'allez pas comparer les cas de nombre de contaminés de Covid-19 de la France à ceux de la RDC. C'est ce que je dis. La comparaison n'a pas la raison, Jean-Démy. Vous voyez même le budget de la France, c'est d'abord un pays de vieille démocratie et qui a déjà la stabilité des institutions à tous les niveaux. Et la population a déjà atteint un niveau très élevé de la maturité. Vous allez comprendre aujourd'hui que toutes les barrières que Félix tout ce qu'il y a eu ou a pu avoir dans la mise en exécution parfaite de son programme d'action, c'était lié d'abord au système, au circuit qui était déjà implanté dans les institutions et qui n'a pas profité nécessairement au président public de pouvoir exécuter. Parce que, un, l'Assemblée ou la majorité parlementaire, entre guillemets, du FCC, ne partageait pas la même vision avec le chef de l'État. Soit, ils vivaient la cohabitation dans la coalition. Donc, c'est un concept qu'ils avaient juste copté, mais qui ne reflétait pas du tout sur l'image d'une coalition. Il fallait casser ce mariage. Je ne veux pas plus prendre beaucoup de temps sur ça. Nous sommes maintenant dans l'union sacrée de la nation. Vous voyez, la volonté, elle est déjà manifeste. Le chef de l'État manifestait la volonté dans beaucoup de secteurs. Je prends d'abord le secret de la sécurité. 18 ans, pour l'infarction des groupes érevelles à l'aise du pays, si on parle du génocide, il n'y a pas eu de ce fort qui a été fourni avant du Cécédie. Et puis, le mécanisme qui pouvait réellement reprendre, n'est-ce pas, à ces éléments d'insécurité permanente et récurrente à l'aise du pays. C'est pourquoi vous avez vu, il y a 5 mai, le chef de l'État a réagi conformément à l'article 85 de notre Constitution pour décréter l'état du siège. En outil, on n'occupe vous. Et c'était une avancée très significative. Vous avez vu, il y a eu même une réduction de taux de mortalité. Même si le mouvement continue, mais les forces loyalistes demeurent avec le mécanisme sous l'instruction du chef de l'État pour pouvoir pacifier cet espace. Et vous avez vu même la participation de l'Ouganda, n'est-ce pas ? On a essayé de diaboliser, de critiquer cette histoire, mais vous avez vu que même l'Ouganda aussi est victime d'IADEF. L'ADEF Nalu attaque aussi entre le frontière d'Ouganda et le Congo. C'est pourquoi il y a eu des actions conjointes entre l'Ouganda et le... à l'Ouganda et le Congo, c'était juste par rapport à la circonstance. Et nous sommes en train d'avancer. L'état des sièges produit des effets positifs. Parce qu'à l'époque, on pouvait arranger ça plus de 800. 900 personnes l'assement ont abattu et aujourd'hui, lorsque vous voyez peut-être qu'on abat, bien sûr qu'on continue à abattre de personnes. 20 personnes, 30, 10 personnes, c'est différent par rapport au taux de mortalité que nous arrangissons à l'époque. Je veux encore aller prendre un aspect très important. Vous savez, la jeunesse, on a toujours dit... Non, c'est bien. Écoutez, vous parlez de cette histoire sécuritaire. Mais jusque-là, les tuerues continuent dans l'Est. Sous l'état des sièges, il y a des choses qui se passent là. Il faut aller demander. Sous l'état des sièges, c'est là qu'on est en train de kidnapper des gens. Et maintenant, vous allez me dire qu'il y a des avancées significatives. Il y a des avancées significatives, Jean-David. Parce que, vous ne pouvez pas me dire ici, même le Congolais nous regarde, que l'état des sièges, on n'a pas pu mettre la main sur des rebelles, des ADF, et quelques mouvements rebelles à l'Est du pays. Qu'est-ce qui se passe là ? Je suis en train d'avancer, je suis d'accord avec toi. Vous comprenez ? Est-ce que vous voulez me dire que l'état des sièges du côté de la République de la Mente et du Congo, il n'y a pas eu des avancées. Ça, nous devons être honnêtes. Il y a beaucoup d'avancées très significatives. Mais nous ne pouvons pas aussi nier ici que de l'autre côté aussi, de forces négatives, qu'on suit par beaucoup, de multiples mouvements rebelles, n'opèrent pas. Ils opèrent. Et l'armée est en train de prendre peu à peu le contrôle du contraire et développe plus de mécanismes sur les failles qui présentent, n'est-ce pas, nos forces et quelques zones qui ne sont pas encore contrôlées par la République de la Mente et du Congo à travers notre armée. C'est pour vous dire que c'est un processus. Nous sommes en train de partir, nous assumons et nous avons l'espoir que la fin RDC va nous donner la victoire. Et sur le plan diplomatique ou soit à l'interne, le chef de l'État a mis des mécanismes très robustes pour mettre fin, n'est-ce pas, définitivement à ce moment romain. Mais je pense que de notre côté aussi nous pouvons agir en tant que patriotes. La question de l'Est, ce n'est pas une question qui peut devenir un sujet, n'est-ce pas, de récupération politique des uns et des autres. Utiliser les manières de leur propos, le mouvement que faire. Parce que là, nous pouvons agir. Il y a des députés de l'Est qui sont là qui ne veulent pas qu'il y ait la prorogation de l'État des sièges. Parce que pour eux, ils trouvent que rien n'est fait. C'est ceux qui sont là qui connaissent les réalités, les méandres. Je pense qu'un député n'est pas un milité. Un député n'est pas... Mais il connaît les réalités. Il ne connaît pas toutes les réalités. C'est lui qui connaît toutes les réalités. C'est le président d'Oabumi Félix Fusekedi et ses représentants et va même les autorités militaires. Un député, il va en Niterran, il a quelques rapports sur la situation de l'Est. Vous comprenez ? Mais ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont en brousse, vous vous dites qu'ils ne sont pas bien informés. ne sont pas que les députés. Donc, entre nous soit dit. Autrefois, les gens cherchent à diaboliser, les chefs d'État sont rembouchés de part. Nous sommes très déterminés de faire comprendre à notre peuple que ne désespérez pas. Les chefs d'État Félix Fusekedi continuent à battre un grand travail et pour la situation de la sécurité à l'est du pays, c'est une situation qui taraude nos esprits jusqu'à maintenant, mais je sais qu'il y a des processus, c'est un processus, il y a des avancées et on continue. Je sais que ça va s'écalmer un tout petit peu. Je suis en train de prendre encore un autre aspect très important, c'est par rapport à la jeunesse, vous savez, l'aspect Koulouna, ici, en reprise de Matisse du Congo. À un moment, ça a été mal réprimé. Vous avez vu que plusieurs autorités de l'armée publique ont été sanctionnées par les États-Unis par le fait qu'il n'y a pas eu le respect de droits de l'homme dans le processus d'éradication du koulounisme en reprise de Matisse du Congo. Mais aujourd'hui, avec l'événement de Félix Fusekedi, n'est-ce pas ? Vous avez suivi ici qui produit. Mais ce sont le koulounisme nécessaires. Aujourd'hui, ils sont utilisés pour le bien. N'est-ce pas ? Et ces gens-là deviennent aussi importants pour la vie sociale de notre pays. Et les gens peuvent vous dire que Félix Fusekedi a fait ses mauvais aussi. Lorsqu'on prend des enfants qui sont considérés comme les dangers permanents pour la population, ils sont en train de terrifier partout. On les utilise et ils sont en train de... Et au niveau social, qu'est-ce qui est fait ? Ça a des répercussions positives sur l'État. Non, au niveau social, qu'est-ce qui est fait ? Le manger et le boire. Ok, le manger et le boire. D'abord le manger. Je suis en train de vous répondre. La reprise de l'Ontario du Congo, avant Félix Fusekedi, importe tout de l'extérieur du pays. Je vous dis encore, je prends l'exemple de l'espace de Grand Kassai, n'est-ce pas ? Avec l'événement de Kamounan-Sapu. L'agriculture est devenue un problème parce que le conflit entre coutumes, entre ethnies, ça ne permet pas aux gens d'aller en forêt, exploiter et donner à manger aux enfants, comme c'était l'habitude. et ça pose un grand problème. L'État congolais n'entreprend pas et n'entreprenez pas sur le plan agricole. Et aujourd'hui, les mécanismes sont en train d'être mis en place. Il y a plusieurs projets avec le projet de riz. Vous avez suivi, j'ai un ingénieur, la dénomination du projet. L'État est en train d'entreprendre pour mettre à la disposition l'espace de la population les manger. Parce que pour mettre fin à la famille, ce n'est pas important de l'extérieur. Nous aurons la possibilité aussi de pêcher nos chars ici au Congo. Vous avez vu que le projet était en cours. Il y a eu même l'argent qui a été débloqué pour l'achat des bateaux de pêche. C'est possible que le Congo peut avoir de chambres froides. Mais au lieu d'avoir ici, on va en Namibie avoir des poissons alors qu'au Congo, il y a des poissons qui pourrissent lorsque vous allez au niveau de l'État. C'est ce que je t'ai dit. Mais c'est ce que je sais. Les prédécesseurs du chef de l'État ne l'ont pas fait. De Félix Husseki ne l'ont pas fait. Mais je vous assure ici que le chef de l'État avait déjà entamé, n'est-ce pas, la procédure d'achat des bateaux de pêche qui s'est en cours. Bien sûr, peut-être que l'événement peut déjà être concrétisé. Ils vont déjà se mettre au travail. Et puis, donner à manger aux Congolais, ce n'est pas de la magie. On ne peut pas aller ravir les histoires de trucs pour donner aux Congolais que le chef de l'État manifeste la volonté de vous donner la nourriture. Il ne peut pas commencer par ravir aux gens et puis vous donner... Non ! L'État n'entreprenez pas. Parce que pour faciliter les choses, il faut d'abord que l'État s'impose, comme le chef d'État s'est imposé, avec la réduction des produits de première nécessité. Il y a eu, pour parler, il y a quelques facteurs qui devraient être pris en compte afin que cette décision ne souffre de rien. Parce que quand l'autorité prend la décision, ça a une force de loi. Et pour qu'une loi soit mise en exécution, on doit tenir compte les différents secteurs. C'est pourquoi il y a eu, il est targi dans l'exécution de quelques décisions à ce qui concerne les produits de première nécessité. C'est-à-dire, les Congolais ne sont pas du tout prêts à aller aux élections. Ça, c'est moi. Je ne veux pas parler comme si je suis un délégué du Géodérida qui parle qu'il n'y aura pas d'élection. Moi, je suis pour, je suis démocrate, je suis de ceux qui militent pour le respect de la Constitution. Mais l'essentiel, n'est-ce pas, c'est la concrétisation de la vision de Tshisekedi aujourd'hui qui rapprend en marge tous les désirables de la population. Je sais que nous aurons les élections en 2023, mais le prolongement de sa vision... Avec quel moyen ? Afin... Il n'y a pas de moyens. Qui vous a dit qu'il n'y a pas de moyens, Jean-David ? Est-ce que vous avez vu la capacité de la mobilisation ? Le président de la CENI, lorsque, lors de la prestation des serments de membres de l'opposition, il a dit qu'il faut que le gouvernement mette des moyens pour organiser les élections. Mais bien sûr, c'est un organe indépendant, un organe d'appui à la démocratie. Jusqu'en, il n'y a pas de moyens. Non, non. Il ne faut pas dire que jusqu'alors, il n'y a pas de moyens. Parce qu'on continue à mobiliser. Vous savez, aujourd'hui, la République de Mouradie du Congo a repris sa santé sur le plan de mobilisation de fonds. Les gens ont essayé de critiquer à l'époque tout ce que Joseph Kabil avait laissé dans la caisse a été vidé. Mais lorsqu'il y a eu une augmentation de récètes, je n'ai pas vu la même personne revenir pour reconnaître qu'il y a eu des avancées très significatives. La mobilisation, vous avez vu, le régime financier fait la différence, triplé, sera 100% financée par le Fonds de la République. Donc, les Congolais ont intérêt, n'est-ce pas, à continuer à accompagner le chef d'État et espérer lui donner encore un deuxième mandat en 2023 parce que son projet de société est très riche et ce projet en rencontre presque tous les besoins et tous les désirs du peuple congolais. Je sais, avec le programme de 145 territoires, c'est un programme qui veut encore renforcer tout le projet. Je parle de Tilly Jélou et tous les autres projets. Tilly Jélou qui a été détourné il y a encore rien. Non, ça n'a pas été détourné, c'était juste des spéculations. Spéculations ? Oui, oui. Ceux qui viennent de là nous disent qu'il y a eu détournement. Mais s'il y a le retard, par exemple, il y a un retard dans l'exécution des travaux, c'est là non plus que pas qu'il y a un détournement. Et vous savez que toutes les sociétés qui ont le marché avec l'État dans le projet de Tilly Jélou préfinancent les travaux. Et quand on préfinance les travaux, on peut voler l'argent sur son argent à lui-même. C'est impossible. Donc, il faut comprendre que les gens sont très distingués, n'est-ce pas, dans la diffusion de fausses informations pour salir le chef de l'État Félix Tshisekedi. Je sais que les Congolais doivent revenir dans la même énergie qu'ils avaient pour accompagner Félix à concrétiser leur vision. Vous savez, aujourd'hui, le grand problème, c'est le social. Mais il y avait un groupe d'individus qui ne faisait que réfléchir dans le cas de la résidence. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour empêcher Tshisekedi à ne pas aller vite ? Vous avez vu les signaux forts que Tshisekedi a posés depuis son accession à la magistration suprême. C'est qu'il a essayé de bouger les lignes et ces circuits de détournement de fonds, de mégestion de toutes les antivirus que nous avons décriés ici ont été mis de côté. Félix a eu une majorité de l'Union sacrée qui l'accompagne de l'exécution de sa vision et qui l'accompagne de toutes les décisions qu'il est en train de prendre pour accentuer l'intérêt du peuple. Mais les Congolais doivent comprendre aujourd'hui que le chef de l'État n'a pas perdu confiance en eux et eux doivent avoir confiance en chef de l'État. Ils ne doivent pas s'intéresser sur des petits conflux liés au parti politique. Le chef de l'État n'est pas encore dans le parti politique. Il est le président de tout le monde comme il l'avait dit. Et tout ce qui nous intéresse c'est l'intérêt de notre peuple. Quand il continue toujours à porter son peuple à cœur, aujourd'hui vous avez vu le projet 145 territoire il y a eu de l'anticipation. Merci. Il y a eu des avancées très significatives parce que pour mieux faire on peut le faire autrement. Le projet 145 territoire c'est un projet que les Congolais doivent sérieusement soutenir parce que ça nous amène encore l'espoir. Merci à toi Mardoché Scellé de votre participation pour parler de ce 3 ans. Merci Filipe et téléspectateurs vous avez été nombreux à nous suivre depuis très tôt matin à 8h. À 8h c'est déjà la fin. Restez branchés sur Télé 50 la suite la continuité de nos programmes tout à l'heure ça sera le journal d'information en langue après langue ça sera publicité publicité une émission JMK Today jusqu'à 13h restez branchés pour suivre le programme à l'échange sur Télé 50. Déjà d'ici là ça sera rubrique juin d'anniversaire et quant à moi restez branchés sur Télé 50 à très bientôt.